Bonjour et bienvenue à notre capsule sur la communication orale. Lors de cette capsule, nous allons voir ensemble comment l'enseigner. La communication orale est à la base de la littératie. Les élèves ne peuvent pas lire et écrire dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Parmi les trois domaines en français, soit la lecture, l'écriture et la communication orale, cette dernière est souvent négligée dans la planification. Il est cependant très important de planifier non seulement des occasions d'écoute et de prise de parole, mais aussi l'enseignement explicite des stratégies de communication orale, les structures de phrases et du vocabulaire. Dans nos écoles en milieu minoritaire, il est encore plus important que ce soit planifié. Il existe deux volets au langage, soit le langage réceptif et le langage expressif. Le langage réceptif se développe avant le langage expressif, c'est-à-dire que l'élève comprend plus de mots que ce qu'il est capable de dire à l'oral. Il doit être exposé à un mot à plusieurs reprises et dans des contextes variés avant de pouvoir s'en servir dans son langage expressif. La majorité de la communication orale en salle de classe doit être l'interaction verbale et doit se faire environ 80 % du temps. Il s'agit de discussions informelles entre les élèves et entre l'élève et l'enseignant. L'expression quant à elle se fait souvent, soit environ 15 % du temps. Ce peut être par des théâtres de lecteurs ou des jeux de rôle. Les présentations orales se font moins souvent, soit pour un pourcentage d'environ 5 %. Ce peut être une fois par semaine pour tous les élèves, par exemple, lors des montres et racontes. En salle de classe, les enseignants ont tendance à prendre la parole très souvent et pendant de longues périodes de temps. Il est important de réduire le temps que l'enseignant parle et d'augmenter le temps consacré à l'interaction verbale chez les élèves. Comment? Ça peut être en racontant, comme par exemple une anecdote, un fête d'hiver, un voyage, une activité de fin de semaine. En faisant une description, par exemple, décrire son animal favori, une maison, une famille, une fête. Ça peut être en expliquant, en expliquant un jeu, une création. En demandant, comme en demandant une permission ou en demandant de l'aide. En donnant son opinion, par exemple sur une visite, une sortie, un livre. Ça peut être en exprimant ses sentiments, en répondant à une question, en posant des questions, en développant une idée, en reformulant une idée dans ses propres mots, en jouant avec les mots, comme en faisant de la poésie, des rimes, des comptines, des devinettes, des jeux coopératifs ou des jeux de société. L'enfant peut également communiquer dans tous les champs d'études, comme par exemple en présentation orale, en résolution de problèmes ou lors des remues-ménages. Comment pourriez-vous modifier vos routines afin d'augmenter le temps consacré à la communication orale? Tout d'abord, regardez votre planification journalière et insérez des occasions qui permettent aux élèves de se parler. Plus il y a d'élèves qui parlent en même temps, plus il y aura de l'interaction verbale dans votre classe. Si on pose une question et on permet à un élève de parler, il y a un élève qui a la chance de pratiquer ses stratégies de prise de parole. Mais si on planifie deux minutes de discussion entre les élèves en groupes tables ou en diades, toute la classe se pratique. Voici une liste de stratégies faciles à appliquer. Nous les verrons plus en détail dans les prochaines minutes. Allons voir la première stratégie, pense, parle, partage. Au lieu de poser une question au groupe classe et d'accepter une seule réponse, demandez aux élèves de discuter de la question avec un capitaine pendant 60 secondes et de lever la main une fois qu'ils auront décidé de la réponse. Au lieu d'un élève qui parle, vous aurez 20 élèves qui ont eu la chance de s'exprimer. Vous pouvez également proposer une résolution de problème aux élèves dans la classe de mathématiques au lieu de leur faire compléter des fiches d'exercice. Le partage d'outils demande de la collaboration et de la communication. Au lieu de donner un appareil à chaque élève, demandez-leur de compléter la tâche ensemble. Lors des cercles de lecture, les élèves discutent du livre afin de démontrer leur compréhension. Ils intègrent le nouveau vocabulaire du texte dans leur conversation. Poser des questions ouvertes demande une réponse autre que oui ou non. Par exemple, demandez « Quelles questions pouvons-nous se poser à ce sujet? » au lieu de demander « Est-ce que tout le monde a compris? » Vous pouvez également demander aux élèves de démontrer leur compréhension d'une manière autre que de répondre à des questions papier-crayon. Dans ces exemples, les élèves ont construit une maquette qui représente le lieu où une histoire s'est déroulée. Ils ont construit une carte ensemble qui représente les événements de l'histoire et dans le premier exemple, ils utiliseront les images du livre afin de raconter l'histoire dans un théâtre de marionnettes. Repensez vos routines pour y insérer de la communication orale. Est-ce que les enfants doivent vraiment dîner en silence? Qu'en est-il de l'APQ? Est-ce que vous intégrez de la communication orale dans vos sessions d'APQ? Par exemple, au lieu de faire de la danse en écoutant une chanson en anglais de Just Dance sur YouTube, vous pouvez jouer à un jeu où l'élève va donner des consignes. Ou vous pouvez également faire tourner une girouette pour déterminer l'exercice que les élèves vont faire. La conscience syntaxique se développe en écoutant la langue parlée. L'enseignant doit être un modèle qui utilise une syntaxe un peu plus sophistiquée que celle des élèves. Il est également important d'enseigner la syntaxe de façon explicite en se servant du tableau idéographique chez les plus jeunes et de la grammaire nouvelle pour les élèves du primaire. L'enseignant doit corriger les erreurs syntaxiques. Ceci ne se fait pas immédiatement après qu'un élève ait fait une faute. L'enseignant doit prendre les erreurs fréquentes en notes et choisir le moment de l'enseignement pour corriger celles-ci. La répétition et l'enseignement explicite sont essentiels afin d'accélérer l'acquisition du vocabulaire chez les élèves. Veuillez consulter la capsule intitulée « L'acquisition du vocabulaire en français » pour plus d'informations sur les démarches les plus efficaces. Voici la liste des stratégies à enseigner au cycle primaire ainsi qu'au cycle moyen. Vous pouvez les enseigner dans un ordre de priorité basé sur votre profil de classe. Toutes les stratégies pour le cycle primaire et le cycle moyen ainsi que la démarche de l'enseignement explicite se trouvent dans les guides d'enseignement efficaces. Évaluer la communication orale, c'est comme évaluer n'importe quel autre domaine. On ne peut pas évaluer ce qui n'a pas été enseigné et il faut que les élèves connaissent les critères de réussite. Les preuves d'apprentissage en communication orale proviennent non seulement des présentations formelles, mais de vos observations en salle de classe et de vos conversations avec les élèves. L'enseignant ou l'enseignante évalue le comportement des élèves au cours des activités en vue de vérifier l'utilisation qu'ils font du langage réceptif et expressif. Pour de plus amples renseignements sur l'enseignement de la communication orale, veuillez consulter le guide de l'enseignement efficace de la communication orale de la maternelle à la troisième année ou de la quatrième à la sixième. Nous avons parlé de l'importance de la répétition et de l'enseignement explicite comme incontournable à l'acquisition du vocabulaire chez les élèves. Si vous voulez en savoir davantage, nous vous invitons à aller consulter la capsule « L'acquisition du vocabulaire en français » pour plus d'informations sur les démarches les plus efficaces. Pour toute question concernant l'enseignement de la communication orale, n'hésitez pas à écrire à aide-pédago à commercial csviamonde.ca Nous vous invitons également à aller visiter l'onglet « Pupitres pédagogiques virtuels » qui est disponible sur le EAV afin de découvrir une panoplie de ressources. Merci et au revoir.